Bonne question en fait. C'est peut-être des codes Steam. Je crois que c'est pour la version PC, ouais. Maintenant que j'y pense. Ah, ok, c'est parti. Piggy Dude ! Let's go. Oh, j'ai failli mettre pause. Bonjour à tous, je suis Ryozo Tujimoto, producer de la série Monster Hunter. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une version de Monster Hunter Rise Sunbreak, la massive expansion de Monster Hunter Rise, qui est prépare à être élevé en juillet 2022. Nous avons beaucoup de nouvelles updates à vous partager, donc vous en faites attention à la fin. With that, let's kick things off with a look at a new trailer for Monster Hunter Rise Sunbreak. Enjoy. Enjoy. Ok, let's go, nouvelle bande-annonce. Ah, encore une nouvelle variété de Jaggy. Wouah. On dirait un mixte Brachidios, Duramboros, Rajang, quoi. Je présente le Hunter de Komura. Humble greer. All right, everyone. Let's go. Let's go. Ouais, c'était grave cool les persos là, par contre, ouais. What ? On dirait tellement Azam Trios le loup là, honnêtement. What ? Oh, les nouveaux moves. Ah. Ok. Oh, là. Oooh. 30 juin c'est pas mal pour un premier thriller parce que à chaque fois ils en dévoilent de plus en plus et pre-order details, donc nous espérons que vous avez apprécié le déjeuner. Maintenant, nous allons voir ce que ce jeu a besoin d'offrir, incluant ce que vous avez vu dans le trailer juste maintenant. Monster Hunter Rise, Sunbreak, est une grande expérience à Monster Hunter Rise. C'est remplacé de nouveaux contenus qui construit sur le jeu de base, comme une nouvelle histoire qui commence à une nouvelle base, de nouveaux locaux, des monsters, des mécanismes, et un nouveau rank de hunter qui s'appelle le Master Rank. C'est parti, nous allons voir les nouvelles éléments de Monster Hunter Rise, qui commence à une nouvelle locale. La citadelle possède différents environnements, qui vivent des légumes frais et des montagnes dix-en-moutines. Tous la paix n'a jamais vu sa vie endémique. Dans ce centre vient une ancienne fortress, long abandonée à nature. Les remnants de une une civilisation de plus prospère qui servent aujourd'hui comme une bastion pour de plus dangereux. Garangolm Wouah c'est stylé ça On va avoir des armes biellement les gars Ces âmes trios Cumulés à l'eau d'Augaron Bishaten sous espèces Ça c'est bon, il était stylé ce mob Bishaten throws exploding pinecones Ça sent le petit nerf gigante de l'époque sur World ça C'est bon, c'est bon Oh c'est carrément un nouveau jeu quoi Ah ils ont des bons designs hein les nouveaux persos C'était tellement un skin de Riku de FF10 C'est bon Oh les lames doubles ont l'air tellement géniales en plus ça a l'air d'être les lames du Lulingaron Aïe 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 les gars Next, let's go over some product information for the release of Monster Hunter Rise Sunbreak on June 30th, 2022 What did I need to tell them? Ce qui n'est pas stylé Nos chiens n'est pas trop mal mais reste S'ils font comme à l'époque sur World, Monster Hunter Rise plus Sunbreak ça vaudra le prix d'un jeu basique Et l'extension coûtera moins cher We've got some purchase bonuses as well which include layered armor for both your Palico and your Palmute Oh le Palico il est stylé Oh le Palico il est vraiment trop stylé Oh le Palico il est trop stylé Début des précommandes le 15 mars Mais nous sommes le 15 mars Let's check out the official... Haha Moving along, I'd like to share some news about the Monster Hunter Rise base game Oh, c'est mon problème. Comme précédemment annoncé, les joueurs pourraient accéder au nouveau contenu de Sunbreak après accomplir la 7 star hubquest, Serpent Goddess of Thunder, dans Monster Hunter Rise. Pour aider les joueurs à atteindre cette requête, nous sommes en train de distribuer des items puissants de soutien. Tous les items seront prévus de charge à 8 joueurs qui sont de nouveau dans le jeu. Ces items sont les séries de défenseurs pour tous les 14 types de joueurs, l'armée de l'armée de Black Belt, et le Talisman de Véteran. Les joueurs de défenseurs ont de haute de l'attaque, ce qui peut être très aidé dans les questes d'épreuve. Oh ! Il y a la protection de Louis dessus, quoi. Il y a la protection d'épreuve. Il y a aussi des décoits de décoés, qui est utile si vous voulez chercher des décoés de harvestement et atteindre les questes de haut-ranké plus rapidement. Au-dessus de ce que vous pouvez voir les questes de l'équipe et de l'avocat, qui continuera à être élevé jusqu'à l'armée de 25e. Ils n'ont pas parlé encore de la version PC, malheureusement. 13 gigas, les gars. C'est carrément un jeu. C'est plus que certains jeux complets. Gigabyte. C'est pas mal pour ceux qui veulent tester Monster Hunter Rise. Pour les abonnés à l'unité de Switch Online par contre, attention. Si vous avez déjà acheté Monster Hunter Rise, cliquez sur le jeu de séparation, en ce moment il est toujours disponible. Plus de détails sont disponibles sur votre site local, official Nintendo Web Sites et Nintendo eShop. Si vous avez aimé en essayant de tester Monster Hunter Rise, je vous encourage, vous enziez en part dans le jeu de séparation et expérise le jeu pour vous-même. Ça a l'air d'être que sur Switch par contre. détaillant de nouveaux monstres et de gameplay pour vous partager avec vous dans le futur. Donc, restez en train de vous. Pour rééder, Monster Hunter Rise Sunbreak, ils disent dans le monde entier, mais ils ne précisent pas sur Switch. Alors, attendez, il y a peut-être encore une petite chance. On a l'air d'abord, c'est une petite chance. On a l'air d'abord, vous allez essayer d'écrire. On a l'air d'abord, c'est un petit peu plus, on a l'air d'abord, c'est des réveillé. Sous-titrage ST' 501, c'est pas très intéressé. Merci d'abord. Sous-titrage ST' 501 Nintendo Switch les gars, il n'y a pas écrit Steam en bas Nintendo Switch, Nintendo eShop malheureusement Il va y avoir encore un gros délai pour ceux qui sont sur PC plus tard C'est un peu la galère mais... C'est bizarre de rien avoir annoncé sur le PC pour le coup Mais bon Bah du coup je vais vous distribuer des petits cadeaux Ils viennent de Capcom je le rappelle Donc faites vous plaisir si vous voulez des petits skins gratos Des petits skins Monster Hunter Ice PC Vous allez juste aller rentrer Et on va passer sur le Gran Turismo après Let's go J'en ai plusieurs Donc dites moi dès que le code est pris Et je vous en donne un deuxième 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 En fait, dans l'email, il ne me précise pas si c'est Steam ou pas. Mais ils ne sont pas comme ça, les codes switch, je suis d'accord. Donc, c'est bien des codes Steam, ça. Donc, c'est pour Steam. De toute façon, pour ceux qui regarderont la rediffusion également sur YouTube que j'essaierai de mettre pour ce soir, parce que là, après, je dois partir faire l'état des lieux de mon ancien appart. Et puis, autre, je vous mettrai la liste de tous les codes dans la description de la vidéo. Donc, si jamais il y en a de disponibles et que vous voulez perdre un tout petit peu de temps, n'hésitez pas à les tester, au moins, on verra bien. Je vous en redistribue un autre sur le stream. Hop là. On verra bien, on verra bien, on verra bien. On verra bien, on verra bien. On verra bien, on verra bien.